Nous avons beaucoup critiqué à la fois les hommes politiques mais aussi la société civile des postes inamovibles. Ce qui affaiblit beaucoup l'action des organisations. Au Sénégal, parfois en Afrique, même dans le monde, on a l'habitude que quand on est dans une... quand on coordonne et surtout qu'on est cofondateur d'une organisation, d'une association, on a du mal à lâcher. On ne lâche pas le poste de président, en tout cas de présidence de l'association. Ce qui fait qu'on a du mal après à porter un discours sur la démocratie, sur la respiration des institutions et surtout sur le fait de laisser à la jeune génération venir développer comment ils voient la chose. C'est extrêmement important. Donc Yanamar a estimé au bout de 6 années, à la tête de coordination de Yanamar, il fallait insuffler un nouveau souffle avec les plus jeunes. Mais surtout, simplement faire un exercice de démocratie. Et voilà ce qui s'est passé. À la tête de Yanamar, comme vous l'avez dit, je reste un membre. Mais aujourd'hui, la coordination est assurée par Aline Sané qui, malgré que la gestion à Yanamar est très collégiale, et aujourd'hui c'est sur lui que repose la personnalité morale de Yanamar. Depuis que j'ai écouté la coordination, c'est vrai que ça m'a laissé beaucoup plus de temps, beaucoup plus de liberté d'action, beaucoup plus de liberté d'initiative dans d'autres secteurs. Et c'est comme ça que j'ai rejoint la plateforme de protection des lanceurs d'alerte, où j'ai été nommé comme coordonateur au niveau de l'Afrique francophone. Un lanceur d'alerte, c'est un citoyen simple, un citoyen lambda, qui découvre dans le cadre de son travail, parce qu'il est confronté ou il est à un niveau de responsabilité qui lui permet d'avoir certaines informations dans le cadre de son travail, et il se rend compte que l'intérêt général est menacé, ou l'intérêt général est nuisible. Je m'explique, ça peut être des détournements de l'ignée publique, ça peut être du vol, mais ça peut être aussi banalement être dans une entreprise. Par exemple, j'ai l'habitude de donner l'exemple de l'industrie alimentaire, où on se rend compte que le produit qui est vendu nuit à la population. Et le lanceur d'alerte, c'est ce citoyen-là simple qui, à partir de ce moment, décide de lancer l'alerte. Et quand il lance l'alerte, il peut lancer l'alerte pour simplement signifier, saisir sa hiérarchie. On a des exemples qu'on peut donner sur ça. Et que sa hiérarchie peut décider d'arrêter cette anomalie. Si ce n'est pas fait, il peut décider de suivre, de saisir les juridictions compétentes. Dans le cadre du Sénégal, vous parlez de l'OFNAC. Si l'anomonie n'est pas réglée, il peut décider de la porter à la connaissance du public via les médias. Le lanceur d'alerte, c'est un citoyen simple qui peut être un activiste, il peut être un blogueur, il peut être aussi, et très souvent, quelqu'un qui est dans le cadre de sa fonction. Mais c'est un simple citoyen, c'est un citoyen simple. À partir de ce moment où ils lancent l'alerte, la plateforme de protection des lanceurs d'alerte est là pour les accueillir, pour les protéger. Parce qu'on peut trouver des lanceurs anonymes qui ont décidé de lancer l'alerte, ils ont donné les éléments, ils ont donné les données, après ils s'en lavent les mains, ils ne s'occupent plus de ça. Et dans ce cas, la plateforme enquête, fait de l'investigation, souvent avec des journalistes d'investigation, pour vérifier la véracité des faits, enquêter pour que, quand l'information est donnée, que ce soit vraiment de l'information solide et béton. Comme aussi, un lanceur d'alerte peut devenir, décider de lui-même porter l'alerte, à la connaissance du public. Et dans ce cas aussi, il est exposé au niveau des médias. Il est exposé dans son travail, parce que souvent il est renvoyé de son travail, ou il y a une procédure judiciaire qui est ouverte contre lui, surtout que dans nos pays où la protection des lanceurs d'alerte est très très faible, les mécanismes juridiques n'existent quasiment pas, ou si elles existent, ils ne sont pas respectés. Et le lanceur d'alerte, à partir de ce moment, PLAF aussi, la plateforme, décide de les aider, de les aider à les accompagner juridiquement, de leur assurer une protection et de faire le suivi du reste. Oui, dans ce sens où c'est PLAF qui est protecteur et qui travaille au niveau du PLAF. C'est un mécanisme que nous avons mis en place pour protéger les lanceurs d'alerte. Ce n'est pas une affaire personnelle. Moi, Fadel Barraud, est-ce que je peux protéger les gens ? Mais je contribue et je participe à une plateforme, je travaille dans une plateforme qui, elle-même, essaie d'assurer cette protection aux lanceurs d'alerte. Et au niveau du PLAF, d'ailleurs, ça a été fondé par des avocats, des avocats de renom, qui sont connus mondialement pour ce travail-là. Et on assure toute cette protection d'avocats, d'apporter une assistance juridique, mais aussi toute forme d'assistance de manière générale, pour que les lanceurs d'alerte ne puissent pas être jetés en plâture. Parce qu'est-ce qu'on constate ? Surtout dans nos pays, souvent les lanceurs d'alerte, ils sont abandonnés. Ils sont laissés à eux-mêmes. Parce qu'ils ne sont pas des journalistes. Il n'est pas non plus un activiste. Les activistes, ils ont beaucoup de mécanismes de protection, aujourd'hui, dans le monde. Il y a les organisations de défense des droits de l'homme qui les protègent. Il y a les protecteurs des défenseurs qui les protègent. Vous avez African Defenders, vous avez Frontline Defenders. Il y en a plein. Nous avons initié cette semaine les ateliers de la presse. On a choisi au pif quelques journalistes de quelques organes de presse, un nombre réduit, pour essayer d'accompagner la presse sénégalaise, la presse africaine de manière générale, parce que c'est un programme qui devait s'étendre, c'est à cause du Covid qu'on est obligé de rester au Sénégal. D'accompagner ces journalistes africains, de les outiller, de les accompagner dans une formation longue, pas dans une petite durée, mais dans le long temps, pour avoir des piliers sûrs de journalisme d'investigation sur qui on peut compter quand il y a des lancements importants, pour mener les enquêtes, pour mener les investigations. Jusqu'ici, vous l'avez dit, c'est vrai, beaucoup d'alertes sont lancées, surtout, sont traitées par les médias occidentaux. On a vu le cas de la BBC avec l'affaire du pétro-gaz, alors que pourtant la presse sénégalaise en avait parlé. Plaf, souvent, regroupe des journalistes dans le cadre d'une enquête collaborative pour qu'ils enquêtent ensemble et travaillent ensemble. Ça, ça aide aussi quand, par exemple, sur l'affaire de Dan Gardler, dernièrement, où Plaf a travaillé avec Global Witness, on a vu qu'il y a un journal israélien, un journal américain, un journal français qui ont travaillé sur le projet. Pourtant, c'est des faits qui concernent l'Afrique. Je veux dire qu'il faut que les journalistes reprennent le pouvoir dans les rédactions, reprennent le pouvoir dans la presse. Les journalistes sont en train de perdre le pouvoir au sein de leur propre rédaction, au profil d'autres intérêts, au profil de la recherche effrénée de l'audiment ou de like ou de buzz, du spectacle simplement. Et il faut ça aussi, ce qui est une de mes grandes satisfactions à m'engager dans ce projet, parce qu'au départ, moi, je suis un journaliste, c'est d'essayer de redorer ce journaliste-là, qu'on ait des journalistes debout, droit dans leur boîte, qui savent ce qu'ils font et qui s'incarnent dans leur métier. Et une des raisons, une des plus grandes raisons, une de mes plus grandes satisfactions, c'est que je retrouve mon vieux métier de journalisme que j'adore, je suis passionné de journalisme. Donc oui, ça me réconcilie, ça me remet un peu dans le bain, même si j'estime que ce que je faisais aussi dans le cadre d'Ayanama, ce n'est pas très éloigné, parce que les principes restent les mêmes. On reste un militant, on reste quelqu'un qui lutte pour la bonne gouvernance, on reste quelqu'un qui combat la corruption, on reste quelqu'un qui reste équidistant des partis politiques, on reste impartial. Bref, on reste quelqu'un qui travaille pour l'épanouissement du plus grand nombre. Et ça, pour moi, même quand je m'engageais dans le journalisme, j'ai recherché ce objectif à travers mon métier. Donc pour moi, c'est juste une continuation. Je ne crains rien, je conserve et j'avance. Vous savez, quand vous prenez un job ou quand vous vous engagez dans quelque chose, si on doit penser à tous les risques, on ne fait rien. Les risques, je vous l'ai dit tout à l'heure, on les connaît. On connaît à quoi on est exposé. Mais on travaille à les minimiser, on travaille à les dépasser. On fait en sorte que ce ne soit pas un handicap, surtout. Donc oui, il y a des risques, je le sais. Mais écoute, le plus important, c'est l'engagement qu'on a pris à faire ce travail-là. Le plus important, c'est que le plus grand nombre, qu'est-ce que vous savez ? Quand quelqu'un est engagé, vraiment, il est engagé. Il le fait d'abord pour satisfaire son engagement. Ce n'est pas qu'il le fait bien, il le fait mal, il y a des risques, il va subir ceci, il va subir cela. Tout ça est moins important. On s'épanouit dans l'exercice, dans l'effectivité de son engagement. Moi, c'est mon cas. Je suis engagé dans quelque chose, c'est le fer qui m'épanouit, c'est le fer qui me donne envie et des raisons de vivre. Maintenant, le reste, ça va avec.